Médine Mayenne, c'est une rencontre, Pascal, chaque matin avec un chef d'entreprise mayanais. Et vraiment, tout type d'entreprise se donne rendez-vous dans Médine Mayenne. Ce matin, nous sommes avec Laurent Gélo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 46 ans et cette année, vous avez créé votre entreprise ACOGEST qui veut dire accompagnement, conseil et gestion. Vous travaillez en étroite collaboration avec les entreprises. Alors, présentez-nous ACOGEST. Alors, ACOGEST, je suis seul. J'accompagne donc les petites entreprises de moins de 20 salariés. Essentiellement, les artisans. C'est là où j'aurai le plus de choses à apporter. pour répondre à des questions qu'ils se posent au quotidien. Quelle est la situation de mon entreprise aujourd'hui ? Quel sera mon résultat à la fin de l'année ? Est-ce que mes clients me payent en temps, en heure ? Combien est-ce que j'ai d'argent dehors ? Est-ce que je suis rentable sur mes devis ? Est-ce que je peux investir ? Et enfin, est-ce que je peux embaucher ? Ce sont des choses au quotidien que nos dirigeants de petites entreprises se posent et où je les accompagne pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Et le but donc, d'améliorer la productivité des entreprises ? Tout à fait, améliorer leur productivité, pouvoir embaucher, pouvoir se développer. Énormément, ont beaucoup de mal, parce qu'ils ont la tête dans le guidon, parce qu'ils ont leur quotidien qui les submerge, à prendre un petit peu de recul. Je les accompagne en allant les voir tous les mois et en faisant le point avec eux sur leur perspective. Et vous avez donc des critères d'évaluation pour cela ? Oui, je réalise un audit de l'entreprise au préalable au niveau de la gestion. C'est uniquement au niveau de la gestion. Je m'appuie sur le travail des comptables, parce que là on a une photo sur ce qui s'est passé l'année d'avant, pour pouvoir projeter dans l'avenir et réaliser les rêves de chaque entrepreneur. Et ça, ce n'est pas le rôle des comptables ? Ils pourraient le faire, seulement ils ont énormément de clients à suivre. Moi, je ne suis qu'une quarantaine de clients. Ils n'ont pas le temps et ils ont déjà énormément de choses à faire pour suivre les comptes. C'est très compliqué. Moi, je ne m'occupe pas de ce qu'il y a après la virgule. Est-ce qu'on peut avoir des exemples ? Parce que vous nous dites en effet que le but, c'est d'améliorer la productivité des entreprises. Ça pourrait passer par quelle mesure ? Tout simplement, essayer de vendre toutes les heures des salariés. Quand un devis est donné au client final, s'il est prévu cinq heures, d'être au plus juste au niveau de l'élaboration du devis. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté par exemple que les artisans ont du mal à évaluer le temps de travail et puis le taux horaire ? Tout à fait, ils ont du mal à évaluer le temps de travail. Pourtant, j'ai l'impression, sur mon dernier devis que j'ai reçu avec mon chauffagiste ou autre, ils ont du mal justement. Il était élevé, il était plutôt élevé justement. Donc plutôt un gain d'argent pour eux. Oui, ce qu'il faut, c'est être au plus juste. Évidemment, je ne conseille pas d'allonger la sauce. Ce n'est pas du tout le propos. C'est de vendre effectivement les heures qui sont effectivement passées. Et éviter des fois dans l'organisation de l'entreprise, aller chez les fournisseurs plusieurs fois dans la journée ou quoi que ce soit. Essayer aussi de changer un petit peu, d'optimiser les trajets. C'est un travail de fond. Alors, je vais quand même vous demander qui sont vos clients. Essentiellement des artisans, c'est ce que vous dites. Oui, les artisans, parce que c'est là où j'aurai le plus de levier et où l'impact sera le plus rapide et le plus important. Mais je travaille aussi avec des commerçants, avec des restaurateurs, avec tout ce qui est hôtelier. Il y a toujours moyen d'améliorer et d'augmenter justement cette rentabilité et ce développement. Merci Laurent Gélo pour la présentation de votre entreprise à Cogest. On va continuer à parler peut-être davantage de votre parcours dans moins d'une minute. Il est 9h moins le quart. Tous les dimanches, Bienvenue à Bord vous invite à plonger dans le monde de la mer. L'actualité maritime, des rencontres avec des personnages, des coins de paradis à découvrir, des conseils pratiques. On surfe également sur Internet sans oublier de parler du patrimoine. Bienvenue à Bord, c'est tous les dimanches, 12h05, 12h30 sur France Le Maillet. Deuxième volet de Made in Maillet, avec Laurent Gélo, chef de l'entreprise à Cogest, installé en Maillet. On l'a dit, vos clients sont essentiellement des artisans, des commerçants également. Uniquement des Mayennais ? Oui, je reste local, je reste sur le département, éventuellement dans les cantons limitrophes. Mais c'est tout. Je dirais qu'il y a déjà suffisamment de gens qui peuvent avoir besoin localement sans aller chercher à 3h de route. Vous avez créé cette entreprise il y a quelques mois, c'est cette année. Pourquoi avoir créé votre entreprise à 46 ans ? Que faisiez-vous avant ? J'ai travaillé pendant 20 ans chez un distributeur de matériel électrique. J'étais fournisseur de mes clients actuels. J'en ai vu énormément qui avaient du mal à se développer, qui avaient du mal à grandir. Qui me disaient, quand ils avaient une quinzaine de personnes, qu'ils étaient mieux quand ils n'en avaient que 3. C'est signe qu'il y avait un manque de connaissances pour pouvoir faire le suivi et développer leur entreprise. Donc je me suis dit, moi, au quotidien, dans mon agence, dans mon centre de profit, si j'utilisais les outils, si je leur donnais les outils que j'ai moi à ma disposition et les techniques que j'ai apprises au cours de ces 20 ans, pour eux, ce serait beaucoup plus simple. Et ça leur permettrait d'enfin faire ce qu'ils veulent faire et de réaliser leurs rêves. Alors aujourd'hui, vous êtes indépendant, vous avez créé votre entreprise. C'est aussi un autre revers, entre guillemets, dans le sens où vous avez aussi découvert ce monde de l'autonomie. Parce qu'on pourrait parler du statut. Le statut de la structure est importante. Vous auriez pu monter une société anonyme, une SA ou une SARL. Également, vous avez choisi la SAS, société par action simplifiée. Alors pourquoi ce type de société ? Pourquoi ce statut ? Par simplicité, tout simplement. C'est plus simple que la SA ou la SARL ? Ce qu'il y a, c'est que si j'ai dans la perspective, donc je viens d'ouvrir, donc pour l'instant, je suis effectivement tout seul. Si à l'avenir, ma structure se développe, ça sera plus simple pour moi d'évoluer en effectif et en structure. Je dirais que tout sera déjà fait avec une SAS. Et puis c'est une structure que je connais bien. Donc je vais là où personnellement je suis le plus à l'aise. On dit souvent que la société par action simplifiée offre à la fois toutes les garanties de la SA, la société anonyme, pour les investisseurs en l'occurrence, mais aussi la souplesse de la structure qui la rapproche de la SARL. Et c'est donc la SARL, la société à responsabilité limitée. On va devoir se séparer. Avant cela, on aime parler de l'actualité avec nos invités. Enfin quand je dis on aime, difficile aujourd'hui de ne pas évoquer les attentats du 13 novembre à Paris. Et justement, vous avez souhaité réagir. Oui, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas rester sans rien dire et sans rien faire. Quand on voit ça, on est forcément avec les familles et en soutien de toutes les personnes qui ont pu décéder vendredi soir. Et nous, à notre niveau, ce que je pense, c'est que les politiques, eux, vont faire leur travail, quelle que soit leur couleur. Après, c'est un autre sujet. Et nous, à notre niveau, petite entreprise, il faut qu'on réagisse, qu'on continue, qu'on contienne et surtout qu'on ne s'arrête pas, qu'on développe notre économie pour soutenir l'effort global au niveau de l'État. Et en tant que citoyen, est-ce que vous pensez qu'on a aussi un rôle à jouer ? Oui, il faut montrer qu'on n'a pas peur, que ça ne peut pas nous atteindre, que ce n'est pas ça qui va nous atteindre. On est forcément touché, mais ça ne va pas nous empêcher de vivre et de continuer et de conserver le moral. Merci, Laurent Gélo, d'avoir été avec nous sur France Bleu Mayenne. Je le rappelle, vous êtes le patron d'Acogeste en Mayenne. Et pour en savoir plus également sur les attentats, je vous rappelle qu'il y a ce dossier spécial sur notre site internet, francebleu.fr. Et puis, si vous souhaitez voir la photo de notre invité, Laurent Gélo est en photo sur la page Facebook France Bleu Mayenne.